hello ce matin on a un petit boulot spécial j'aimerais faire un coffre de soute et encore une fois je m'inspire de ce que font les autres et je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous voulez faire la même chose celle de curieuse mécanique qui explique comment faire cette porte dans un dans une vidéo assez détaillée maintenant je vais essayer de le faire moi et puis on va voir ce que ça donne j'aimerais faire un coffre d'accès comme une soute ici de ce côté là ça donnera accès à un volume qui est en partie sous l'estrade et en partie sous la banquette donc maintenant il faut faire peut-être ce qu'il ya de plus difficile réfléchir calculer se mettre en place pour faire un truc là-dedans quoi je vais prendre quelques repères voilà le coffre de soute à quoi il devrait ressembler c'est parti on va découper tout ça allez on passe la découpe des montants j'ai acheté des profilés alu chez brusson ils font toute la cacaillerie pour les carrossiers industriels j'ai un profilé en u pour la porte et un profilé en h pour le montant donc là je vais attaquer la découpe ça c'est le montant et ça c'est le bas c'est le bas et ça c'est le côté donc ça semble bien cette pièce voilà la découpe que j'ai fait les découpes que j'ai fait qui a fait la découpe je j'ai fait cette découpe la découpe que j'ai fait après toutes ces découpes j'ai fait la découpe j'ai fait la découpe je vais aller coller on va voir alors on va mettre ça pour s'assurer que c'est la bonne taille là c'est nickel là t'es bon là c'est bon alors j'ai fini l'encadrement et maintenant il faut que je fasse l'intérieur et que je vienne l'appliquer avec des charanières et la c'est vrai je crois que c'est une scène c'est où ça marche pour savoir aïe oh là là c'est magnifique au regard des mois ça parce que j'ai vu de l'italien marqué attendez 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 je vous prends la montée des marches parce que évidemment ça aussi c'est norme et pour le vsp il faut des tailles de marche dans un spécifique donc là ça me plaît mais ça me plaît vraiment et non franchement il est qu'est ce qu'on pense toi m'a dit essaye la montée des marches la montée des marches non c'est cool alors là je suis en train de prendre les mesures ça c'est le morceau de la paroi j'ai découpé tout à l'heure qui va servir à faire la porte et je vais la redécouper donc on a dit qu'on enlevait pardon 07 c'est faire l'encadrement de la porte sur ce panneau en bois avec les profilés simples comme ça ça a l'air à peu près bien et au final on s'est dit qu'on allait la faire s'ouvrir vers le bas ça ça nous permet en fait ça nous fera une petite table si jamais donc je mets une cale en maximum en haut et puis je vais mettre mes charnières en bas j'ai pas ce qu'il faut en inox en quincaillerie inox je vais simplement la boulogne visser parce que je voudrais voir à quoi ça ressemble hop hop voilà c'est comme toujours l'ouverture voilà quand je ferme ça ouvre comme ça voilà bim quand je ferme serrure trois points yes pouce noir doudou bien voir j'ai bien travaillé non je l'ai pas appelé doudou doudou voilà la porte du coffre est terminée vous noterez qu'on a mis des visseries inox de partout en résumé le matériel vient de chez brusson réfléchissez bien à vos découpes en avance les joints ont tendance à bloquer la porte nous les avons coupé en largeur sur les côtés et avec un peu wd 40 ça va beaucoup mieux voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo de curieuse mécanique pour avoir un autre point de vue voilà et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en attendant je vous fais des gros bisous je vous